Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Météo avec le retour des pluies pour cette semaine. Ce sera surtout pour la fin de semaine puisque ce mardi, même si on a une perturbation, elle reste peu active cette perturbation. Avec quelques bruits, voire quelques gouttes ici près du frontière du nord-est, avec de la neige, des 800 mètres sur les Vosges puisqu'il reste encore un petit peu d'air froid. Et puis le vent qui aura tourné au secteur ouest sur les côtes de la Manche, en particulier vers la côte d'Opale, jusqu'à 40-50 km à l'heure. Et puis sur un tiers sud, c'est le soleil qui va l'emporter. Mais attention aux gelées qui pourraient être encore marquées dans les vallées d'Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques gelées encore possibles sur le sud-ouest. Donc encore une nouvelle nuit d'angoisse pour les arboriculteurs et les viticulteurs. Puis à noter du vent en Méditerranée jusqu'à 60 km à l'heure. Dans l'après-midi, les nuages vont gagner vers le sud. En fait, ça sera nuageux sur les deux tiers nord du pays. Toujours du vent qui rebasculera au secteur sud-ouest, ici, près des côtes de la Manche et du vent également méditerranée. Avec des températures à nouveau printanières à Montpellier. 17 degrés. Ça reste un peu juste sur Bordeaux ou encore sur Lyon avec simplement 12 degrés et un temps très nuageux. En revanche, on sera dans les normales à peu près à Paris ou à Rennes avec 14 degrés. Un aperçu rapide des deux jours suivants. Journée de mercredi qui sera à peu près similaire avec toujours des pluies aussi faibles sur le nord. Mais attention, le vent se renforcera. Du soleil en Méditerranée sauf en Corse où ça restera couvert avec quelques pluies. Et puis à noter jeudi, ça sera vraiment la grosse perturbation qui va arriver avec du vent soutenu, des bonnes pluies qui vont traverser les deux tiers nord du pays. Ça restera ensoleillé sur le Piedmont-Pyrénéen et toujours en Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane. Suivez toute l'info météo sur mobile, TV et Internet. Retrouvez-nous également sur Snapchat, Twitter, Facebook et Instagram.